Chers amis, bonsoir. Le cours ce soir est dédié à l'Elu Nishmat, Sarah, Zaiti, Zaiti, Batoumiha, Toumiha. Et on va le faire aussi pour l'élévation, si on peut dire, l'élévation de l'âme des trois qui ont été tués vendredi soir. Chaya, Yosef et Elad. Et pour la refouage, le maître de la grand-mère. Ce soir, c'est justement très intéressant ce qu'on va voir ensemble, parce que nous sommes dans la période des neuf jours. On vient de commencer Rosh Chodesh Benachemav. Et Rosh Chodesh Benachemav, c'est le jour dans lequel officiellement on commence la période des neuf jours. Et la période des neuf jours, c'est une période qui est censée être une période plus sombre, qui est censée être une période plus noire, qui est censée être une période de tristesse. Mais je vais tout de suite passer à l'explication que le rabbin nous donne sur cette période que la Torah nous dit, le Shuchan Aruch, qu'on a l'habitude, la coutume, elle est de diminuer. Mais ma'atine de Simcha, diminuer dans la Simcha. Alors ce que ça veut dire qu'il faut avoir une tête triste, une tête de français, une tête de quelqu'un qui est malheureux, qui est mélancolie, ou qui est tout de suite, qui se sent mal à l'aise, t'arrêter ta place. Ça veut dire diminuer par rapport à ce qu'on a l'habitude. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, il faut aller avec quelqu'un qui est amer, etc. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire pendant la période des neuf jours. Mais en moins, Rosh Chodesh est toujours un jour important. Aujourd'hui, c'est le jour de la Lula, de Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre. Cette semaine, c'est le Lula du Harizal. Harizal qui est considéré comme le Harizal Achai. Ça, c'est si Dieu veut, ce vendredi. Et donc, ce soir, nous allons parler, bien sûr, de ce qui est les gmarottes intéressantes. Ce soir, on a une dizaine de gmarottes, particulièrement pour la personne qui vient d'arriver, qui est des gmarottes qu'on a l'habitude d'apprendre en général pendant la période des neuf jours, et surtout par rapport avec le deuil de Tisha B'Av, le jour de la destruction du Temple. Alors, ça a été déjà... Ok, chers amis, la question qui est demandée, surtout avec ce qu'on vient de passer cette semaine, et encore une fois ces jours, et la semaine dernière, et ce n'est pas par hasard que le cours de cette semaine n'était préparé depuis quelques semaines sur le cotel, c'est les neuf jours, le cours de dimanche matin. Et c'est vrai qu'on se demande à chaque fois la question, comment surmonter ? Comment pouvoir réussir à s'en sortir avec de telles épreuves et de telles difficultés ? Ce qui est le plus frappant, c'est de voir la femme de la LAD, avant l'enterrement, sur un interview, il y avait l'interview sur la télévision, et qui parle avec une telle tranquillité, presque avec un sourire, qui explique comment elle a protégé les enfants, que chacun a fait sa part. Elle a décidé de faire son bout de chemin, de garder les enfants d'un côté. Lui, il a essayé de se battre avec les terroristes. Mais la question que tout le peuple juif se demande à chaque instant et à chaque fois, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est malheureusement avec toutes les épreuves qu'on a eues à travers tous les temps. Comment finalement pouvoir surmonter les difficultés ? Malgré qu'il y a des épreuves, malgré qu'il y a des difficultés, comment faire en sorte de pouvoir s'en sortir ? D'abord, on va commencer avec une histoire. Avant cette histoire, le fait... Question ? Vas-y, vas-y, vas-y. Tout le monde a l'a fait ? Ça coupe. On me dit que ça coupe, je ne sais pas pourquoi. Moi, ça coupe pas. C'est bon. Un juif ? On dit en général que l'idée juive, quand même... C'est ta mère ? Ok. On passe le bonjour de la part de votre fils. On sait que dans... Si on regarde l'histoire du peuple juif, à travers tous les temps, on sait que c'est quelque chose qui est... Pas seulement qu'il y a de plus difficile, de plus bizarre, mais c'est quelque chose que depuis longtemps, on n'aurait pas dû exister. Depuis longtemps, on aurait dû totalement disparaître. Combien de fois, combien de fois dans l'histoire, on a eu des opportunités pour lesquelles tout le monde s'est dit, c'est fini, il n'y aura plus de juifs ? Combien des choses bizarres se sont passées ? Combien de difficultés se sont passées qui ont fait qu'on aurait dû totalement être éradiqués de la planète ? On aurait dû voir cette solution finale comme quelque chose de réel et quelque chose de concret ? Combien de fois on a passé des événements qu'on aurait dû totalement désespérer ? Pas seulement désespérer, mais on aurait dû être totalement brisés. Et à la place, on voit comment à chaque fois, le peuple juif, pas seulement n'a pas été brisé, pas seulement il n'a pas baissé les bras, mais au contraire, il a su surmonter, il a su remonter. Dans des situations dans lesquelles des autres peuples ont totalement disparu de la planète, n'ont plus existé, pas seulement qu'on n'a pas disparu, pas seulement qu'on n'a pas baissé les bras, mais c'est comme si on pourrait dire qu'avec chaque difficulté, avec chaque épreuve, on est devenu encore plus fort, on est devenu encore meilleur, et on est passé à une étape dans laquelle précédemment, on n'était pas. Il y avait une fois un groupe de touristes catholiques, je suis parté en Israël, c'est toujours intéressant, tout celui qui voyage en Israël, je parlais avec les gens qui sont à côté dans l'avion, je fais ça régulièrement, beaucoup de non-juifs, de quand ils vont voyager, et on leur demande, qu'est-ce qui te fait venir, qu'est-ce qui te fait voyager, qu'est-ce qui te fait visiter, un, une fois, était assis à côté, bonsoir, 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 un, était assis, une fois, à côté, et il me dit, regardez, j'ai une question à vous demander, je viens de visiter la terre d'Israël, je viens de visiter ce pays, ce merveilleux pays, j'ai vu quel empire vous avez réussi à construire, mais je me suis, ce matin, demandé la question suivante, je suis parti visiter Yad Vashem, le touriste raconte, et j'ai réalisé que tout cet empire a été construit quelques années après l'Holocauste, après la Shoah, dans une situation dans laquelle n'importe quelle autre personne aurait dû totalement se défaire, totalement disparaître, totalement ne plus exister, comment vous avez réussi à vous surmonter, comment vous avez réussi à recréer presque du néant, c'est un débat qu'on peut parler pendant des heures et des heures, mais il y a une phrase que la Torah nous dit, dans le Khoumash Shemot, tout au départ, quand Pharaon était le premier qui a eu cette soi-disant solution finale du peuple juif, en voulant se débarrasser du peuple juif, la fameuse phrase que la Torah nous dit, qui est ancrée dans notre tête, dans nos gains, c'est « Kaacher y'a nuotor, ken yirbe ve ken yifratz ». À chaque fois qu'on a voulu faire souffrir le peuple juif, à chaque fois qu'on a voulu faire du mal au peuple juif, on a toujours réussi à surmonter, se multiplier et se fructifier. Plus on a eu des époques dans notre histoire où on a voulu être mal avec le peuple juif, plus on a su faire en sorte d'avoir encore un meilleur par rapport à avant. On va prendre quelques exemples. Prenons la période dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire le cours, la période de la destruction du deuxième temple. Il n'y a pas eu une situation aussi dure et aussi difficile pour le peuple juif que la situation après la destruction du deuxième temple. Les Romains ont détruit Jérusalem. Ils ont construit sur Jérusalem cette ville romaine catholique qui s'appelait Elia Capitolina, pas confondre avec les pizzas. Les dix dirigeants du peuple ont été tués avec des morts atroces, avec les fameux paragraphes qu'on lit le jour de Kippour, les Asarar, les dix martyrs, comment ils ont été tués. Les corps des soldats juifs qui se sont associés dans la révolte de Béthard sont restés sur terre sans même pouvoir être enterrés. Et d'ailleurs, c'était un des fondements pour pouvoir établir le catholicisme ou le christianisme à l'époque puisque c'était des juifs qui se sont révoltés contre la religion qui ont dit que la situation du peuple juif est tellement dure et la situation de Jérusalem est tellement difficile que ça montre clairement que Dieu a abandonné son peuple, que Dieu a décidé de changer de peuple, que Dieu a abandonné sa ville et c'est la raison pour laquelle il faut passer à autre chose. Tout ça s'est passé, il ne faut pas oublier, il y a environ, un peu moins de 2000 ans. Mais juste à ce moment-là, c'est le moment où les chachamim, les sages, ils écrivent les livres les plus importants de l'histoire du peuple juif, la Mishnah et le Talmud qui ont donné la possibilité au peuple juif d'exister pendant les 2000 ans d'exil, malheureusement, dans lesquels nous sommes et en étant éparpillés sur le monde entier. C'est exactement la même chose qui s'est passée après l'Inquisition en Espagne qui a fait en sorte que la Kabbal a tout d'un coup explosé à Tzfat avec le Harizal. Après les pogroms qu'il y a eu en Europe, la Chassidoute est venue et s'est développée il y a 300 ans. On voit qu'à chaque fois qu'il y a eu un moment difficile, un moment noir, une histoire noire, tout d'un coup, juste après, il y a une énorme lumière qui a jaillé, qui a révolté, qui a révolutionné le monde. Imaginons-nous aujourd'hui, il y a 2500 ans, il n'y a pas l'Agmara, il n'y a pas la Mishnah, il n'y a pas le Shulchanahur, il n'y a pas la Frise. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait le temps. Très bien. On ne minimise pas le fait qu'il y avait le temps. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Quand tu vois la richesse de toute cette richesse que nous avons aujourd'hui. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, et c'est surtout basé aussi comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier jour des neuf jours, le Khumaj Dvarim. Qu'est-ce qu'un juif doit faire ? Comment on doit réagir face à une difficulté ? Comment réagir face à une épreuve ? Comment réagir face à un moment difficile ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il nous donne cette force ? De pouvoir surmonter une épreuve et transformer cette épreuve en défi, et pas seulement en défi, mais en moyen de pouvoir exploser en action, en positivité, en lumière, en jour, alors que ça aurait été tellement plus facile de tomber dans tout ce qui est le négatif, tout ce qui est le non-agir, le désespoir, et absolument rien faire. Pour ça, on va prendre aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'heure, plusieurs Gmarottes, mais une des Gmarottes les plus connues qui nous parlent de cette histoire, certainement cette histoire, vous connaissez, c'est la Gmarin Makot. Makot, ça veut dire les coups. C'est pas pour ça qu'elle est écrite dans cette histoire. Mais c'est une histoire, on va voir tout de suite, deux histoires, deux histoires que la Gmarin nous raconte, de la même période, avec deux choses différentes qui se sont passées par rapport au maître du Talmud, le maître de la Gmarin, comment ils ont interprété et comment on peut les voir ça dans la vie de chacun d'entre nous. Regardons la fin de la Gmarin Makot dans le traité Bavli. Je vous lis le texte du chapitre numéro 1. Les quatre maîtres génies du Talmud, ils marchaient dans la route. Ils allaient où ? Ils allaient voir Rome. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une mission importante pour aller voir les Romains qui étaient à l'époque les dirigeants de Jérusalem. Ils ont entendu le bruit de tous ces Romains qui venaient de conquérir, de détruire Jérusalem. Mais ils ont entendu ça. C'était un mille environ à une distance de quelques dizaines voire une centaine de kilomètres. C'était vraiment quelque chose de lointain. Mais ils ont entendu ce bruit en se rapprochant de Jérusalem. Ils ont commencé à pleurer. Alors, il y a beaucoup qui vont dire qu'en apprend ce morceau de Gmara entre élèves et la chiveur on dit que dans chaque classe il y a toujours un tordu. Dans chaque fois tu peux raconter des choses le plus sérieux et c'est toujours quelqu'un qui s'éclate de rire. Mais qui va ? C'est pas quand même un élève. C'est pas le voyou de la classe. C'est pas celui que tu essaies d'être sérieux et tout d'un coup il te fait une blague. Il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. Qu'est-ce que tu d'un coup ici messieurs ? Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi vous pleurez ? Ils lui ont dit C'est non-juif qui se prosternent aux idoles. Ou mais qu'il y a tout type de sacrifice pour les idoles. Ils sont en peine. Il n'y a rien qui s'est passé pour eux. Ils sont tranquilles. Il n'y a rien qui se passe de mal pour eux. Il y a rien qui se passe de mal pour eux. La maison dans laquelle a marché les pieds de Dieu. Ça rouvre. Je suis en train de prendre feu. On ne va pas pleurer. Logique ou pas ? Réaction humaine. Tu es en courant que le temple vient d'être détruit, qu'il a été mis en feu. Que les Romains ils ont tout fait pour salir, pour détruire, pour éradiquer, pour tout faire, pour faire en sorte que le temple ne reste absolument plus. Comment tu veux ? Il y a n'importe quelle personne humaine qui a vécu avec le temple. C'est tout à fait normal qu'ils se met à pleurer. Alors ils lui ont demandé à toi pourquoi tu rigoles ? Le mal est. Il leur a dit C'est exactement la raison pourquoi moi je rigole. C'est l'histoire de l'Allemagne. On peut parler dessus des œufs. Ça a répondu à la question ? Non. C'est une réponse qu'il a donnée ? Non plus. Alors c'est quoi cet échange ? On va avancer. L'échange qui se passe si on analyse entre les sages, les chachamim qui sont en train de monter à Rome et la difficulté qu'il y a dans leur cœur c'est qu'eux ils entendent ce bruit de romains en train de faire la fête. La fête de la musique ou la fête des voisins je ne sais pas quelle fête. Dans toute la ville on entend le bruit. Eux ils entendent comment eux ils sont sur le niveau le plus haut du monde. Ils sont sur le toit du monde. Ils sont tous heureux. Ils sont tous joyeux. Ils sont en train de faire leur fête. Et nous comment on est ? On est totalement détruit. On est jusqu'au par terre. On n'a aucune valeur. Comment on ne va pas pleurer ? Eh bien qui va il essaie de les convaincre qu'il essaie de les consoler avec quoi ? Si vous vous rappelez c'est qui Rebecca qui va ? Qui c'est qui peut me dire la fameuse histoire de Rebecca qui va ? C'est quoi l'histoire de Rebecca qui va ? Quelle fameuse histoire connue ? Avec les trois éléments qu'il avait en voyage ? Le coq. Le coq. L'âne. Et la bougie. Qu'il a perdu l'âne il a perdu le coq il a perdu la bougie. La fameuse phrase qu'il a dit qui est devenue si on peut dire son moto dans la vie son slogan avec lequel il a pu réussir il avait toujours dit tout ce que Dieu fait c'est pour le bien. Un jour va venir et tout va changer. Mais si on peut dire comme j'ai dit tout à l'heure si on analyse cette histoire lui il a répondu c'est bien il a répondu mais est-ce qu'ils sont convaincus avec sa réponse ? Ils ne sont pas convaincus. Il n'y a pas de suite. On ne sait pas est-ce qu'ils ont dit on est d'accord on n'est pas d'accord ce que tu veux dire c'est vrai tu nous as convaincus. Ils ne sont pas convaincus. Parce que la réalité elle est quand tu me dis demain ça sera mieux ça ne change rien au présent qui n'est pas bien. Le fait que maintenant les Romains sont en train de chanter et danser sur les ruines du temple et tu me dis que demain la situation sera mieux peut-être que demain la situation sera mieux et c'est très bien comme ça. Mais est-ce que maintenant la situation elle est bien ou elle est mal ? La situation elle est mal elle est très mauvaise. Et le futur n'efface pas un instant le présent. Et donc est-ce qu'il a réussi à convaincre ? Non. Est-ce qu'il cherchait à les convaincre ? Non plus. La seule différence c'est qu'il y avait un débat ici entre les deux. Pourquoi tu pleures et pourquoi tu rigoles ? Eux ils ont dit pourquoi on pleure et lui il a dit pourquoi je rigole ? Et chacun est resté avec son élément chacun est resté avec sa manière de voir les choses et dans un couple comme quelqu'un m'a dit tout à l'heure qui ne peut pas être là ce soir parce que il y a sa femme qui risque de savoir qu'est-ce qu'elle va lui faire s'il n'est pas au cours ce soir donc lui fait un grand bonjour s'il ne regarde que dans un couple il faut accepter le fait qu'un mari regarde les choses d'une manière et que sa femme regarde les choses d'une autre manière. et ça sera fermé d'essayer de forcer l'un ça ne marchera pas chacun a sa vision des choses. Il voulait venir au cours et sa femme a décidé juste ce soir d'organiser une fête familiale qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va commencer à faire une crise ? Ça ne sert à rien chacun son truc. Ça c'est la première histoire mais ce qui nous dérange c'est l'histoire suivante l'agmara continue avec une autre histoire. Deuxième paragraphe l'agmara continue avec une autre histoire et là on va voir que la réaction est totalement différente. Il y avait une fois qu'il montait à Jérusalem qui venait chez Rue et qui lui avait arrivé sur le mont Scopus car au Bigdem ils ont déchiré leurs habits. Ça c'est des gens ils se rapprochent on est déjà beaucoup plus proches d'accord ? Tout celui qui monte à Jérusalem tout celui qui va aujourd'hui on ne peut pas entrer avec sa voiture privée il faut monter avec un bus ou avec un taxi si quelqu'un vous a une fois fait la marche avec la mureille on voit le mont des oliviers tout en bas c'est très beau de voir toute cette vue ils arrivent au Harabait à l'endroit où tu commences à apercevoir le mont du temple aujourd'hui très actuel Raouche Choual Cheyatam et Bet Kaché à Kodashim ils ont vu ce renard qui sort de l'emplacement où ils savaient parfaitement où était l'emplacement où se trouvait le Saint-Destin Et Trilouen-Bochim l'agmara nous dit encore une fois ils ont commencé à pleurer ils ont dit comme une fois on dit toujours dans la même bande des quatre il doit toujours rire pourquoi tu rigoles il leur a dit la même question je veux dire on peut parler des heures dessus il y a des centaines de discours très bien intéressants pourquoi c'est toujours eux qui commencent pourquoi il n'y a jamais on ne dit pas pourquoi ce n'est pas lui qui vient et qui leur dit pourquoi vous pleurez mais pour lui c'est la norme il n'y a pas à pleurer ici et c'est clair de rire c'est eux qui les dérangent le fait que lui il rigole pourquoi on n'a pas ici la première fois qu'Urbe Kivé vient et dit pourquoi vous pleurez on n'entend pas ça c'est toujours l'inverse on peut analyser tous les détails mais il n'y a pas le temps ce soir on voit dans l'histoire donc il dit pourquoi vous pleurez un brûleur ils lui ont dit l'endroit que la Torah te dit qu'un étranger qui se rapproche de cet endroit parle du Saint-Destin il va mourir mais non tu as des renards qui sortent du Saint-Destin vous le n'avez-vous on ne va pas pleurer un étranger n'allait pas remettre les pieds là-bas nous en tant que maître du Talmud maître de la Torah maître du peuple juif parce qu'on n'était pas Kohen même si on aurait été Kohen le fait qu'on n'est pas le grand prêtre on n'avait pas le droit de mettre les pieds là-bas et là tu as des renards qui marchent comme si qu'est-ce que ça veut dire des renards on va voir tout de suite ce que la Mara nous fait comprendre que c'était un endroit totalement abandonné que les animaux ils tournent quand tu as des champs abandonnés les animaux ils tournent quelque chose qui n'est pas le verset il a essayé de faire dépendre la prophétie de Zacharie de Zechariah dans la prophétie de Ouria une dépend de l'autre qu'est-ce qui est écrit dans Ouria à cause de vous la ville de Jérusalem sera un champ labouré qu'est-ce que ça veut dire un champ labouré tout celui qui voit un champ labouré il se dit c'est mal ça fait de la peine tu vois un champ avec la pelouse toute verte tu vois avec les blés l'or tu vois en Seine-Némar tu vois dans n'importe quel endroit où tu passes dans la campagne tu vois c'est des champs à perte de vue mais c'est magnifique la beauté la créature de Dieu tu vois un champ labouré qu'est-ce que tu vois tu vois absolument rien tu vois la terre retourner tu vois la terre inversée tu vois des sillons tu vois des morceaux des bris tu vois même des pierres mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce champ tu vois pas ce qui va se passer plus tard après donc ça c'est le verset que la Torah te dit par rapport à Yerushalayim que ça sera une ville qui sera totalement comme un champ labouré totalement abandonné qu'est-ce qui est écrit dans Zechariah dans les listes de Zacharie vont être assis des vieilles et des vieux dans les rues de Jérusalem en deux mots qu'ils m'ont fait à la fête qu'ils vont danser dans les rues de Jérusalem et bien qui va continuer en leur disant que ça s'est pas accompli la prophétie de Uriah première partie que la prophétie de Zechariah ne va pas s'accomplir la deuxième moitié maintenant que la moitié de la prophétie qui est la première partie qui nous dit que Jérusalem va être labourée comme un champ de mort totalement détruite ça s'est accompli mais il y a deux je sais pertinemment que la prophétie de Zechariah qui veut dire que les jeunes et les vieux vont danser dans les rues de Jérusalem ça va aussi s'accomplir mais la mérale ne s'arrête pas là la mérale termine mais la chale n'a zé ambroulo alors ils lui ont dit la fameuse phrase à qui va tu nous as consolé à qui va tu nous as consolé si je mets les deux histoires côte à côte trouver les dix erreurs quelle différence on a entre cette histoire et la première claire première histoire en Italie elle ne les a pas convaincus première histoire chacun il est resté sur sa fin chacun il est resté sur sa position eux ils ont pleuré lui il a rigolé c'est resté comme ça lui il leur a répondu pourquoi je pleure il a dit parce que je vois que si déjà nos ennemis sont comme ça c'est sûr que ceux qui font ce que Dieu lui demande c'est sûr qu'ils vont mériter d'avoir mieux il les a convaincus non ils ne répondent pas là tout d'un coup c'est plus ou moins la même histoire plus ou moins pourquoi tu pleures pourquoi il rigole et lui il répond eux ils disent ils ont vu un renard qui sort et lui il dit non mais et à la fin il termine en disant tu nous as convaincus tu nous as consolé mais non d'accord ce qui nous dérange ici c'est que ça paraît d'avoir comme aussi reçu une claque comment est-ce possible qu'un juif il est assis Shabbat à table et qu'il est avec toute sa famille en train de fêter un shalom zakar d'une nouvelle naissance dans la famille et qu'un terroriste un rat palestinien rentre habillé comme Shabbat en se faisant passer soi-disant un juif qui vient faire Shabbat sa femme parle avec lui la femme de Elad et qui vient avec une joie et la joie qu'on voit assis dans son lit d'hôpital en train de poignarder les juifs il est tout content il est tout fier et aujourd'hui il sait qu'il a une paie garantie par l'autorité palestinienne à la vie et qu'il a toutes ses autres bêtises et la question qu'il est demandée tu dis mais comment est-ce possible tu as ici des gens purs des gens propres des gens sains qui sont en train de s'asseoir à leur repas de Shabbat en train de faire Shabbat qui viennent de faire qu'ils douche ils sont assis ensemble grands-parents enfants petits-enfants et là tu as même un animal c'est trop pour dire sur quelqu'un pareil quelqu'un qui est envenimé avec la haine qui vient pour un seul but de tuer des juifs et qui malheureusement tue trois juifs comment tu peux rester en rigolant ça c'est le cas qu'on est en train de voir ici le temple le saint des saints tu as rires de dire le saint des saints qui était l'endroit le plus saint que même le juif le plus élevé sortait ne pouvait pas mettre les pieds c'est tout à fait normal la réaction des trois premiers qui pleurent et Rabia Kiva qui rigole et quand il lui dit mais comment c'est pas possible tu n'es pas rigolé et qu'est-ce qu'il lui répond il répond oui je rigole pourquoi je rigole parce que maintenant que la moitié de la prophétie s'est accomplie je sais que la deuxième moitié va s'accomplir et le pire c'est quoi c'est qu'à la fin il lui dit tu nous as consolé tu nous as consolé qu'est-ce qui a été dit différemment dans la deuxième histoire qui n'a pas été dit dans la première qu'est-ce que Rabia Kiva nous enseigne de la deuxième histoire qui nous donne une leçon de regarder les situations de manière différente qui n'a pas dit ça dans la première histoire bonsoir après peut-être je ne sais pas si il y a déjà ils n'ont pas fait moi j'ai fait on l'a fait quelle est la différence mais il faut toujours rester pour le coup quelle est la différence qu'il y a entre l'un première histoire et la deuxième qui a fait que tout d'un coup dans la deuxième il a été consolé regardons dans le troisième paragraphe cette histoire nous demande beaucoup de questions premièrement pourquoi les on dit seulement dans la deuxième histoire pourquoi juste ici et pas avant qu'est-ce qu'il y avait de changement entre la première et la deuxième apparemment c'est des histoires qui sont plus ou moins les mêmes pourquoi dans la première histoire ils n'ont rien dit ils n'ont pas été convaincus et pourquoi dans la deuxième histoire ils ont été convaincus un renard c'est quoi un renard le renard l'agmara t'explique ça représente le fait que ce soit un champ abandonné après il y a une histoire pourquoi juste un renard mais l'idée de voir un renard qui soit du sein c'est parce que c'est un endroit qui est totalement abandonné qui est en ruine et les animaux ils tournent deuxièmement c'est quoi cette doublure c'est quoi d'avoir répété deux fois le texte à qui va tu nous as consolé à qui va pourquoi dire ça deux fois pourquoi ça suffit pas une seule fois qu'est-ce que c'est pour la première fois la première fois ils ont rien dit justement parce qu'ils se sont rattrapés après la deuxième histoire ils se sont réveillés pas tout le monde est si slow comme on dit il y a des gens qui réagissent sur place je ne vais pas de toi une autre question qu'il nous reste à comprendre pourquoi et bien qui va employer le verset que le l'agmara que le verset que le Tanakh dans la Bible nous dit c'est un verset qui vient nous dire quoi que la ville de Tzion la ville de Jérusalem ça sera un champ labouré là-bas on ne parle pas de labourer la ville dans cette histoire on parle de quoi on parle que Jérusalem le Kodesh le Kodesh le Saint des Saints c'est un endroit qui est abandonné dans la main des animaux clairement parlant quand ils ont vu le Saint des Saints détruit cette réveillée d'un champ labouré par rapport maintenant ici avec un verset Tzion de sa dette à la rigueur j'allais te dire quand tu vois un champ labouré quand tu passes dans des champs en campagne tu dis il y a quelqu'un qui est responsable sur ce champ il y a quelqu'un qui travaille la preuve il y a un tracteur qui est passé aujourd'hui il y a quelque chose qui se fait c'est pas juste un champ abandonné tu vois toute la différence entre un champ qui est totalement abandonné avec des mauvaises herbes ou que tu vois que pendant 10 ans personne n'a mis les pieds là-bas et tu vois un champ labouré un champ qui est entretenu tu vois la différence quand tu me dis que c'est un champ qui est labouré ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est responsable ici il y a quelqu'un qui travaille il y a des agriculteurs il y a des femmes il y a des gens qui s'en occupent et la troisième question qu'on lui demande qui est pourquoi il a pris juste ce métaphore avec un champ labouré et il n'a pas pris n'importe quoi il y a beaucoup d'autres prophéties qu'on l'a eu dans les after-road de cette semaine avec des prophéties sur les différentes destructions pourquoi il a juste choisi ce verset et pas quelque chose d'autre ça c'est par rapport à la partie de Rabia qui veut maintenant en analysant la partie des Chachamim les trois sages qu'on a dit tout à l'heure qui étaient Raben Gamliel Rabi Lazar Rabi Yeshua à part Rabi Akiva eux aussi on ne comprend pas dans le premier épisode l'Armarin nous dit que quand ils ont vu Jérusalem qui a été détruite ils ont déchiré leurs habits ils n'ont pas versé de l'arme quand ils ont vu le renard sortir du sein des sœurs là ils ont commencé à pleurer moi je demande la question quand l'habit demande voir Jérusalem détruite ce n'est pas suffisant parce que tu as vu le renard et si tu n'as pas vu le renard et s'il n'y a pas d'animal qui sort du temps du sein des saints si tu vois juste le temple en ruine ce n'est pas suffisant pour pleurer une des deux si tu es dans l'optique qu'il faut pleurer voir le temple en ruine ça suffit largement tu n'as pas besoin d'attendre de voir un renard qui sort du sein des saints pour commencer à pleurer ça n'a pas de sens on croit le fait que tu vois un renard qui sort du sein des saints tu commences à pleurer et voir le temple en ruine ce n'est pas suffisant pour commencer à pleurer si tu tiens que c'est une situation tellement grave qu'il faut pleurer qui va être qu'il faut rigoler il a rigolé très bien mais eux ils tiennent qu'il faut pleurer regardons dans le cadre dans le troisième paragraphe qu'ils ont déchiré leurs habits sur la destruction du temple ils n'ont pas pleuré quand ils ont vu le renard sortir ils ont commencé à pleurer le voir la destruction du temple ce n'est pas suffisant le fait que tu vois un renard sortir et tu t'es tout d'un coup tu t'émotionnes et pour ça il faut analyser essayer de comprendre à faire de la psychanalyse ce soir quelle est la différence entre la méthode de comment percevoir une épreuve de difficulté et des khachamim et quelle est la méthode de Rabbi Akiva face à l'épreuve où on a deux personnes qui réagissent différemment face à la difficulté tu peux avoir dans le même couple père et mère qui réagissent différemment face à la difficulté tu peux avoir deux frères ou deux sœurs ou un frère ou deux sœurs que chacun il agit différemment et malheureusement dans la société beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre que tu peux toi percevoir la difficulté avec une manière et que celui qui est ton meilleur ami ou ta personne la plus proche pour toi va agir différemment un éventuellement il va peut-être pleurer et un il va s'éclater de rire et ça arrive et là tu dis mais tu rigoles qu'est-ce qui arrive la question qu'on a vu ici Rabbi il a parlé de ça pas des dizaines de fois mais deux fois très très long tout celui qui entend les discours surtout en néglige c'est très riche d'entendre avec tout son cœur et tout son âme bien sûr sans aucune note sans aucun livre comme on dit à chaque fois une fois c'était le discours de Yudh Shvat 1965 juste après le décès de sa mère quelques mois après et la deuxième fois c'était un mois de haf comme cette période en 1974 juste après la guerre de Kippour Rabbi il a essayé de nous donner la compréhension comment agir dans le moment difficile dans le moment des fois on se sent totalement perdu où tu te dis il n'y aura pas d'espoir où tu te dis on ne va pas s'en sortir comme cette semaine que tu nous en préserve on ne peut pas s'imaginer on ne peut même pas rêver la situation d'avoir tout d'un coup cinq orphelins donc le premier il a à peine dix ans et demi deux jumeaux d'un an et je dis la vérité je regardais cette interview avec cette maman la femme qui a caché les enfants la femme de Elad avec une telle tranquillité avec un sourire avant l'enterrement il faut regarder cette interview je dis c'est une telle force mais tu te dis mais d'où ça vient une telle force c'est quelque chose qui est incroyable et des fois tu te dis que Dieu nous en préserve combien de sentiments de revanche de colère quelqu'un avait le droit d'avoir et néanmoins tu vois que la situation est différente et ce n'est pas malheureusement la première et que Dieu fait ça sur le dernier cas une situation pareille alors comment on est capable regardons avec le rapport avec la parasha puisqu'on sait très bien qu'il n'y a pas une année qu'on ne lit pas le chumash dvarim on ne commence pas la parasha dvarim avant Tishabar tous les ans quoi qu'il arrive c'est une des raisons pourquoi cette semaine on a eu Matat Massé ensemble parce que la Torah nous dit que comme on doit toujours lire la parasha dvarim c'est fait exprès qu'on lit la parasha dvarim avant Tishabar ou le Shabbat dans laquelle tombe Tishabar quand ça tombe en Shabbat donc pour ça que des fois Matat Massé sont ensemble des fois sont séparés c'est le Shabbat on va lire Tishabar et en général quand on lit la parasha dvarim tout d'un coup on a cette odeur du nafav je vous garantis c'est pas pour rigoler du peuple juif mais il n'y a pas un autre des autres jours que je ne reçois pas autant de questions M. le rabbin est-ce qu'on peut manger la viande ou pas la vérité on dirait que c'est qu'il faut j'ai jamais en deux trois jours j'ai reçu peut-être une trentaine de SMS ou des questions et des gens que je me dis mais waouh je ne savais pas que c'était si important que ça on est tellement perdus qu'on peut manger de la viande qu'est-ce qui se passe déjà quel rapport avec la viande c'est important aussi parce que c'est une coutume mais justement c'est une coutume c'est ça que j'ai dit oui mais et pourquoi tu n'as pas autant de questions quand est-ce qu'on se mette les filles parce qu'on a mis les filles d'aujourd'hui pour mettre des choses par rapport à Shabbat et Shabbat c'est pas important Shabbat c'est quand même un dit dans Shukhanah manger la viande non parce que même les gens qui sont traditionnalistes qui font pression dans Shabbat ils nous assurent qu'ils ne mangent pas la viande de Shabbat mais encore une fois tu sais que manger de la viande tu sais que c'est une simple coutume numéro un numéro deux le Shukhanah lui-même te donne des dérogations numéro trois tu as deux grosses classes de coutumes qui est les neuf jours ou Shabbat la semaine dans laquelle ça tombe quatrièmement il y en a qui te dit que quelqu'un ne peut pas manger de laitage on peut lui permettre ça va c'est pas la mitzvah la plus importante et je n'aurais même pas dit que c'est même pas une mitzvah c'est une coutume c'est vrai qu'on fait attention au période de deuil mais je te dis t'as des gens que tu reçois ces questions tu te dis est-ce que c'est la seule chose dans le judaïsme qui dérange je ne sais pas il n'y a pas ça ne dérange pas pourquoi pas mais on dit voilà on arrive à la paracha Dvarim les gens se sentent Tishabaf et quel rapport tu vas me dire quel rapport avec Dvarim et Tishabaf c'est vrai que cette semaine on a fini la Torah la semaine dernière cette semaine on commence la répétition Mishneh Torah tout à l'écout que je tenais hier soir tout à l'entendu sur la différence entre Mishneh Torah le cinquième livre les quatre premiers livres c'est que les quatre premiers livres Mishneh les a dit comme si c'était un envoyé de Dieu Dieu lui disait quoi dire il disait alors que c'est lui qui parlait il n'y a plus c'est lui qui parle bien sûr c'est pas lui qui parle c'est comme si c'est Dieu qui parle c'est comme si c'est Dieu qui parle il n'y a pas Mishneh directement mais c'est lui c'est une différence c'est pour ça que ça s'appelle la répétition et qu'est-ce qu'on voit dans le premier paragraphe juste après la fin du premier paragraphe quand Mishneh commence à rappeler au peuple juif tout ce qu'il a passé tous les épisodes de tout ce qu'ils ont surmonté comme épreuve ensemble avec toutes les difficultés qu'ils ont eues il dit la fameuse phrase qui est une phrase qui nous fait rappeler tout de suite la destruction Echa et sa l'évadi Tachachem Asachem Eribe Fachem vous vous rappelez qu'est-ce que je me suis plein en disant comment Echa je vais supporter je vais pouvoir moi-même surmonter tous vos querelles tous vos disputes tous vos colères et on a vu comment Mishneh a réussi à se débrouiller jusqu'à malheureusement payer lui-même le prix de ne pas rentrer en Israël c'était les derniers jours de Moshé sur terre et il rappelle si on peut dire l'histoire du peuple juif jusqu'à maintenant qu'ils vont entrer en Israël il commence bien sûr avec les très beaux jours sortis d'Egypte quand il s'est demandé la question au départ quand Dieu lui a demandé de venir et libérer le peuple juif et il n'a pas voulu et il dit que moi-même je me suis plein j'ai dit à Dieu je ne suis pas fait pour cette tâche moi-même je ne suis pas capable de pouvoir m'en sortir je ne pourrais pas le faire ça pour vous ce n'est pas pour moi que Dieu n'envoie quelqu'un d'autre il se rappelle qu'est-ce qu'il a venu dans la paracha Vahirai dans Bob et Shalaf en disant Shlach nab yati shlach envoie par qui tu as envie ne me vois pas à moi etc etc mais là Moshé commence à rappeler tous les problèmes et tous les soucis d'abord les explorateurs ce matin en Israël que nous on a vu ça il y a quelques semaines la grande déprime qui s'est passée juste après les pleurs du peuple juif en vain qui a fait en sorte que c'était le soir de Tisha Béam et que Dieu il a dit que vous avez pleuré ce soir en vain vous allez pleurer jusqu'à la fin des générations ce soir-là quand la veille de Tisha Béam le peuple juif est revenu et ils ont dit les explorateurs on ne pourra pas monter parce que le peuple qui se trouve là-bas est plus fort que lui en parlant de Dieu et Moshé le rappelle comment quoi vous avez pleuré vous n'avez pas voulu aller en Israël et Dieu il leur a dit la fameuse phrase vous vous avez pleuré une pleure en vain et moi je vais vous fixer de ça une pleure éternelle une parenthèse qui n'a rien à voir Shabbat on l'a appris sur Parachat Massé il y a un discours que Rabbi il a parlé en 1967 juste après la guerre des séjours où presque il devait faire face au monde religieux qui ne voulait pas reconnaître le miracle de la guerre des séjours et que Rabbi il demandait comme quoi pas seulement c'est un miracle et qu'il faudrait remercier Dieu en rappelant la fameuse phrase avec Rizkia que Dieu il a voulu faire Rizkia ma chère et pourquoi il n'a pas fait Rizkia ma chère parce qu'il n'a pas remercié Dieu pour les miracles qu'il a eu Rabbi il rappelle sur l'importance Shabbat on a lu le jour 28 du Télim on a lu le fameux psa qui est considéré comme le grand allèle l'importance que chacun d'entre nous a de remercier Dieu pour les miracles que Dieu nous fait quotidiennement ouvrir les yeux ce matin bouger, marcher on n'est pas conscient du fait qu'il y a tellement de miracles qui sont faits pour nous à chaque instant qu'on a un devoir d'être reconnaissant mais pourquoi ? on voit ici une seule fois dans l'histoire quand tu réfléchis tu te dis pourquoi c'est grave que ça ? alors ils ont pleuré en vain chaque fois que ton fils ou ta fille elles pleurent pour rien parce que tu n'as pas voulu donner un bonbon tu vas lui dire ah tu as pleuré en vain ce soir je vais te garantir qu'à partir d'aujourd'hui tu vas pleurer tous les soirs et c'est ce qui s'est passé quand tu réfléchis qu'est-ce qui s'est déjà passé ? le peuple Dieu s'est mis à pleurer pour rien alors c'est vrai ça n'aurait pas dû pleurer Dieu dit ah vous avez pleuré en vain ce soir à partir d'aujourd'hui c'est un jour de pleurs t'as le jour de la grand-mère le jour du grand-père t'as le jour des parents t'as le jour du père t'as le jour des pleurs le jour de tes chaveurs tu réfléchis et c'est pourquoi la Torah la fixe c'est pour nous dire comment on doit réagir dans la vie ah tu vas dire quoi j'ai pas le droit de pleurer j'ai pas le droit d'être détruit face à une situation oui on a des sentiments humains on a le droit mais ne pas oublier tout le bien qui est fait aussi avec nous ça c'est la parenthèse depuis malheureusement Tishabéaf ça a toujours été le jour qui descend de niveau en niveau d'une dégringolade à l'autre dégringolade première destruction du temple premier temple 500 ans plus tard la destruction du deuxième temple Tishabéaf 70 ans plus tard le jour où les romains ils ont totalement éradiqué la rebelle la révolte qu'il y a eu avec ce qu'on a appelé la révolte de Béthard et ils ont totalement éradiqué le fait que le peuple juif pourrait retourner à Jérusalem l'expulsion des juifs d'Espagne après qu'ils ont pensé qu'ils avaient finalement trouvé la terre en or et ils sont arrivés avec le ministère de finances d'un et de sa cababana et beaucoup d'autres c'était aussi le jour de Tishabéaf etc etc cette dégringolade elle est assumée dans un mot qui est le mot de Echa après que Moshe il parle en long et en large sur le fait que le peuple juif est arrivé à un niveau si élevé le prophète Ishaïa le prophète Isaïe dans l'Aftara il vient et il nous dit comme quoi la destruction va bientôt arriver et qu'est-ce qu'il demande Echaïtale Zona comment cette ville de Dieu est devenue comme une ville de prostituées et le jour de Tishabéaf on va entendre comment le prophète Irmiah le prophète Jérémie il crie avec les mêmes mots sur la ville de Jérusalem qui est montée en flamme et la fameuse phrase qu'il dit le soir de Tishabéaf qu'on a l'habitude de dire Echa c'est quoi le premier verset Echaïtale Zona sans personne cette ville c'était la ville où toutes les nations le monde entier le peuple juif était réuni aujourd'hui il n'y a plus personne ça c'est ce qui est écrit dans les chiffres de le Midrash Rabbah et le Midrash Rabbah vient nous montrer en nous disant que Mashaal c'est un exemple le Malkin a une reine qu'elle avait trois accompagnateurs un de ses accompagnateurs il a vu la reine dans cette belle situation tranquille sereine sur son trône la deuxième elle a vu déjà dans sa descente quand elle a perdu le royaume l'autre secrétaire l'autre accompagnateur elle a vu qu'on était totalement de manière dégradante c'est ça à quoi il fait allusion Masha avec le peuple juif d'abord il fait allusion en fait qu'il a vu le peuple juif avec leur gloire et avec leur tranquillité c'est ce qu'il dit dans la paracha de cette semaine je me suis dit au départ comment moi je vais pouvoir supporter toute votre fatigue et toutes vos querelles au départ je ne voulais pas prendre ce poste Ishaïa le prophète Ishaïa Ishaïa il a déjà vu le peuple juif dans leur descente pas dans leur gloire et c'est pour ça qu'il dit comment Jérusalem est devenue comme une ville de prostituées mais Yirmiya le prophète Jérémie lui c'est encore plus pire il les a vus dans la situation la plus dégradante l'allusion quand il a dit comment le peuple juif est assis comment la ville de Jérusalem est assise de manière toute seule détruite alors que c'était une ville où tout le monde était représenté nous sommes la veille de Tisha Béaf 9 jours en espérant que cette année on n'aura pas Tisha Béaf Nadia c'est subi 5777 et néanmoins ce qu'on voit aujourd'hui parce qu'on n'est pas la porte déprimée comment on a réussi à surmonter tout ça comment avec toutes ces difficultés on a réussi à s'en sortir comment avec toutes ces difficultés on a toujours cet espoir on a toujours cette vitalité on a toujours ce courage on a toujours cette force interne propre au peuple juif de pouvoir malgré les difficultés les plus atroces les difficultés les plus dures pas seulement croire avec des mots mais agir surmonter faire face à l'avenir reconstruire rejaillir alors que combien de dizaines de peuples qu'on mentionne dans la prière tous les jours ils ne savent même pas où ils sont tu ne sais même pas où ils ont habité ni quelle langue ils parlaient ni quoi que ce soit tu prends aujourd'hui un juif qui a atterri à Rome et qui demande est-ce qu'il reste quelque chose de l'empire Rome qu'il y avait à l'époque ni l'italien qui parle aujourd'hui c'était la même langue ni le pape qui est aujourd'hui c'est un italien une fois c'est un polonais une fois c'est un argentin une fois c'est un allemand tu parles dans n'importe quel pays tu vas en grec c'est exactement la même chose qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de tous ces grands empires qui sont venus détruire Jérusalem qu'est-ce qu'il te reste aujourd'hui dans tous ces pays s'ils contrôlent à peine leur propre pays tu prends n'importe quel juif du monde il a les mêmes séphatouras qu'on a dans les 4 coins du monde les mêmes philin qu'on a dans les 4 coins du monde les mêmes des autres qu'on a dans les 4 coins du monde depuis 3000 ans alors qu'on est le peuple qui a été le plus poursuivi le plus chassé le plus détruit on n'aurait dû avoir aucune marque aucun reste on n'aurait jamais pu remonter à tellement d'années en arrière pour ça une histoire à Jérusalem il y avait une femme connue qui s'appelait le docteur Myriam Adam elle était une psychologue clinique clinique elle a écrit plusieurs livres sur l'éducation des enfants dans un de ces livres elle a écrit un exemple qui nous donne qui nous laisse comprendre cette réponse par rapport au peuple juif dans les années 80 elle est montée toute seule elle a fait à l'IA d'Amérique et elle a vécu dans un Mercasclita un centre d'accueil pour les nouveaux immigrants là-bas elle a rencontré une femme que sur sa figure on pouvait voir c'est une femme qui a énormément souffert certainement qu'elle est venue d'un endroit merveilleux et la vie a été très dure pour elle donc cette Myriam Adam elle se tourne de cette femme elle lui dit je vois sur ta figure que t'as beaucoup souffert raconte-moi comment c'était ta vie cette femme elle dit comme ça je viens d'Iran c'était une juive iranienne nous étions très très riches à Téhéran on avait une maison pour l'été une maison pour l'hiver on avait des magnifiques voitures on voyageait à l'extérieur du pays sans arrêt en 79 quand il y a eu la révolution de Roménie tout s'est transformé un matin elle raconte le chauffeur notre chauffeur est entré chez moi à la maison et il a dit avec hystérie que les islamistes ils ont tué mon mari et donc elle est rentrée dans son bureau pardon le chauffeur il dit qu'ils sont rentrés dans son bureau et ils ont dit que c'est certainement un espion de l'ancien régime elle s'est dit que certainement ils cherchent son argent et qu'ils vont arriver c'est dans quelques minutes elle a pris ses bijoux elle a pris le chauffeur pour rassembler ses trois enfants qui étaient à l'école ils sont sortis de l'école pour aller dans la forêt et là-bas elle a réussi à prendre un contact avec un passeur qui allait les faire fuir la frontière vers la Turquie depuis ce jour-là elle dit la souffrance qu'elle a subie que le gué énorme l'enfer c'est un simple exemple par rapport à ce qu'elle a subi le passeur il sortait un revolver chaque quelques instants et il disait aux enfants qu'on va maintenant avoir un long voyage et que tout celui qui ne va pas pouvoir finir le voyage il va tirer une balle dans la tête il va être enterré tout de suite si on prend ce voyage c'est pour aller jusqu'au bout ils ont été sur des chameaux 18h par jour de 6h du matin à 12h du soir dans une chaleur épouvantable la nuit il y avait un froid très très dur les enfants ils criaient à chaque fois que les enfants ils pleuraient ils criaient ils sortaient son revolver presque pour les tuer une fois ils devaient passer sur un pont qui était tellement fragile un pont que tu fais un faux pas tu tombes et en bas de ce pont il y avait l'abîme c'était quelque chose qui était des centaines de mètres très loin elle essaie bien à crier elle dit je ne veux pas pouvoir c'est impossible c'est pas pour moi il a sorti son revolver avec froideur presque pour lui mettre une balle dans la tête elle n'a pas le choix elle est obligée d'avancer deux semaines après ce commencement de voyage le voyage est arrivé à la fin elle est laissée de côté de la frontière là il rassemble les enfants il les embrasse et il leur dit je suis un juif comme vous pendant toute la route j'ai prié pour vous mais il n'y avait pas d'autre moyen pour pouvoir faire ce voyage que de le faire de cette manière c'est ça qu'elle a raconté revenons à cette histoire que les sages ont raconté en allant à Rome et là on va avoir analysé comment le rabbis nous explique comment on a deux visions de choses eux ils sont partis en allant vers Rome comme l'agmarin nous raconte pour essayer d'avoir de la miséricorde avec tous ces romains méchants qu'ils ont détruit le peuple juif qu'ils ont détruit Jérusalem pourquoi ils sont partis les voir pour aller se soucier du bien il y en a du peuple juif mais là ils entendent comme l'agmarin nous dit qu'en la monache est remis ils entendent qu'on fait la fête ils voient que Rome est en train de fêter c'est la fête de la musique tout va bien pas seulement qu'ils nous ont détruits pas seulement qu'ils nous gouvernent mais ils font la fête ils sont heureux comme malheureusement on a vu encore cette semaine dimanche avec tous ces terroristes à Gaza qui dansent de joie qu'il y a encore trois juifs qui sont fait tuer et là les khachamim ils ne sont pas capables de pouvoir supporter une telle joie et c'est là qu'il crie pourquoi ça doit être si dur que ça pourquoi on doit être rabaissé pire qu'à terre pourquoi on doit avoir de telles souffrances si déjà ça a été décrété sur nous de recevoir un coup et de perdre Jérusalem pourquoi on doit recevoir un coup dans le visage pourquoi on doit avoir une telle destruction que nos ennemis dansent de joie Dieu l'a décrété qu'on doit perdre Jérusalem comme il vient de se passer que le temple a été détruit ok Dieu l'a décidé on espère que c'est pour un court moment mais pourquoi ils doivent danser de joie dans cette histoire ça c'est la première histoire l'armoire continue avec la deuxième histoire et là ils voient du monstre copus c'est en train de voir la destruction de Jérusalem ils déchirent leurs habits en tant que deuil mais ne pleurent pas que Dieu nous en préserve en tant que quelqu'un qui participe à beaucoup d'enterrements je vois en général la personne qui est décédée les familles décédées le soir du décès qu'on m'appelle et qu'on voit absolument que je suis présent je vais le lendemain pour l'enterrement et après combien des gens tu vois que le premier soir c'est avec les cigarettes c'est en train de discuter c'est en train de parler tu te dis pas que c'est des gens qui ont un coeur en pierre tu te dis certainement ils n'ont pas encore analysé ils ne comprennent pas encore la personne qui vient de décédée c'est pas encore ils n'ont pas encore maîtrisé avant l'enterrement pareil il y a des gens qui sont sous contrôle en voiture et tu as un moment ça peut durer des fois ou à l'enterrement ou après ou un jour ou deux jours que tout d'un coup ils explosent qui pendant deux jours ils ont contenu ils se sont retenus ils disent pas un mot ça peut pas dire que c'est des surhumains mais où ils ont totalement ça n'a pas encore frappé les systèmes comme on dit et que tout d'un coup après ils réagissent pareil là ils ont vu la destruction du temple ils se sont dit la Torah nous dit on voit la destruction du temple pour d'achirer un habit mais pas plus que ça ils n'ont pas pleuré ce que l'agmarin nous raconte là quand ils ont avancé ils comprennent quoi quand ils voient la destruction du temple qu'est-ce que la Torah nous dit qu'Alvanon va dire à Yipol que le bête amigdache va tomber ils étaient au courant on savait qu'il y avait eu des prophéties que le temple allait tomber donc ça s'est accompli donc ils disent Dieu il a décidé comme ça qui on est pour dire le contraire ça se passe comme ça quand ils se rapprochent du temple quand ils se rapprochent du sein des saints et là ils voient le renard sortir du sein des saints l'endroit qu'est-ce que ça veut dire un renard que tout est abandonné que les animaux ils marchent comme si c'est chez eux là ils ne peuvent plus se retenir pas seulement ils ne peuvent plus se retenir mais là tout d'un coup ils explosent en sanglots merci et quelle est leur question quel est leur problème pourquoi la destruction doit être si dure pourquoi l'épreuve doit être si difficile pourquoi de tels malheurs pourquoi tu as trois juifs qui se font assassiner chez eux au repas de Shabbat et que ce terroriste il est vivant en train de sourire à l'hôpital tout heureux qu'il a pu faire un tel crime et c'est la question que tout le peuple juge se demande aujourd'hui Magmar El continue en te disant Rabia Kivai rigole Rabia Kivai rigole Rabia Kivai se rappelle tout d'un coup du verset qu'il n'a pas dit dans le premier épisode quel verset que Tzion la ville de Jérusalem va être comme un champ labouré tout d'un coup Rabia Kivai commence à analyser 1 plus 1 égale 2 mais qui va qu'il n'avait pas un QI plus important que les autres mais sa manière d'analyser les choses étaient totalement différentes il s'est dit tu sais quoi quand tu regardes un champ qui n'est pas labouré c'est le plus le champ c'est la chose la plus belle sur terre tu vois des kilomètres et des kilomètres je ne sais pas de blé d'orge de maïs va savoir tu vois le champ qui est labouré la première chose qui te vient dans la tête ça fait mal c'est détruit c'est des morceaux de terre qui sont totalement l'un à côté de l'autre tout est renversé tu vois des sillons dans la terre qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui s'est passé ? hier je suis passé dans ce champ c'était magnifique c'était tellement beau tout d'un coup je passe devant ce champ tout est détruit à l'apparence mais là il analyse que labouré c'est la première étape de l'ensemencement de planter pour ce qu'on va récolter après plus les sillons sont profonds plus on sait que les graines et ce qui va pousser après est encore beaucoup plus bon tu peux pas planter dans un champ si t'es pas prêt de labourer si tu passes pas par cette étape qui est de détruire le champ et c'est ce qui se passe parce que la première vue le champ est détruit t'as besoin de comprendre grand chose dans l'agriculture pour te dire que le champ il est pas beau je parle pas des odeurs pour ceux qui a l'habitude qui vivent à côté des champs des fois tu te dis comment est-ce possible qu'on utilise les choses qui ont les plus pires odeurs pour faire grandir pour faire pousser à quoi ça ressemble quelqu'un qui vient dans un gym dans une salle de sport et une des manières pour pouvoir développer ses muscles je vois pas de moi c'est d'élever des grosses machines des gros poids il y a une règle générale que quelqu'un de normal un être humain ne va pas faire sortir de la force plus qu'est-ce qu'il en a besoin s'il n'a pas besoin de ne pas le faire sortir comment on fait en sorte qu'il peut lever des poids beaucoup plus forts de qu'est-ce qu'il en a besoin par ça qu'on met un contrepoids on met une contrebalance qui fait en sorte qu'il va s'efforcer à pouvoir lever si tu ne lui mets pas un poids plus lourd il n'a pas le lever pourquoi il va chercher à faire une fatigue plus que qu'est-ce qu'il en a besoin et donc tu as le coach qui vient et qui va essayer de te lever le poids contraire pour lui donner les forces de pouvoir commencer à bouger et une fois qu'il s'habitue avec ses poids il va passer à quelque chose de beaucoup plus dur parce que tu n'es pas parti dans la salle de sport pour t'amuser à bouger des pailles si tu es bougé des pailles pourquoi il est énormément important parce que là il y a l'erreur où il ne faut pas tomber à aucun instant on n'essaye ni on peut comprendre la difficulté en elle-même on n'est pas en train ni de répondre à la difficulté ni de la comprendre on n'est pas capable de la comprendre on ne peut pas la comprendre et on ne la comprendra jamais avant que Mashiach arrive pourquoi Dieu il a envoyé une telle difficulté pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'on ne peut pas arriver à les mêmes conséquences d'une manière beaucoup plus belle d'une manière beaucoup plus joyeuse d'une manière beaucoup plus heureuse je n'ai pas de réponse on n'a pas la réponse sur terre nous ne sommes pas ceux qui peuvent répondre à la place de Dieu on ne comprend pas les chemins de Dieu sur terre la seule chose qu'on essaie de comprendre dans cette histoire de Guimara c'est le jour d'après l'épreuve est là la difficulté est là on est en exil on a des difficultés la question elle est qu'est-ce qu'on fait comment on s'en sort c'est sûr qu'on sait que Dieu veut qu'on utilise cette épreuve qu'on utilise cette difficulté pour un endroit beaucoup mieux que qu'est-ce que c'était avant parce que Dieu n'en voit pas quelque chose de mal pourquoi ça s'est passé j'ai aucune idée je ne comprends pas je n'ai pas de raison je ne cherche pas à comprendre pourquoi ? parce que je suis simple humain et je n'ai aucun moyen de pouvoir s'en sortir et de pouvoir comprendre l'épreuve la difficulté et la seule chose que je peux chercher c'est qu'est-ce que ça va m'apporter pour demain et pour ça on a un exemple du rabbi lui-même en 1978 le soir de la Sifratora le rabbi lui a une crise cardiaque majeure le rabbi à l'époque il avait 78 ans c'était en plein un cafote plein de danse de la Sifratora et c'était en plein danse troisième ou quatrième le rabbi lui-même a dû se voir sur sa chaise on a senti qu'il y a un manque d'air qu'il a mis la tête en arrière on a commencé à casser toutes les vitres qu'il y avait dans la synagogue du rabbi pour qu'il y ait un peu d'air qui rentre il y a des milliers de personnes qui sont présentes il n'y avait pas d'air qui rentrait ni quoi que ce soit il y avait la tzala les ambulances le SAMU qui est présent en New York le juif qui était présent on l'a demandé il faut absolument l'amener en urgence à l'hôpital alors il ne voulait pas du tout on l'a amené dans son bureau et pendant les prochains 48 heures on a transformé son bureau en chambre d'hôpital avec les plus grands cardiologues d'Amérique qui sont venus comme le grand docteur Weiss qui vient de Chicago qui est venu directement pendant Yom Tov tout essayé de faire pour essayer de sauver la situation je passe de tout ce qui s'est passé parce qu'il y a des centaines de leçons qu'on peut apprendre comment il a fait qu'il douille sur du vin après Yom Tov la fin de Simchat Torah donc en général c'était quand même la fête la plus joyeuse tout celui qui voyageait chez le Rabbi il savait que le moment le plus joyeux c'est faire Simchat Torah avec le Rabbi et Simchat Torah à la fin il y avait quelques heures que tout le monde chantait ensemble le Rabbi donnait le kosh el braha à tout le monde le verre de vin sur lequel il a fait l'Avdala pour donner à chacun un peu de vin pour la bénédiction etc là il n'y a rien de tout ça ni chant ni disco rien le Rabbi dans sa chambre il y a les docteurs qui rentrent et qui sortent avec des machines avec des instruments 48 heures après deux majeures qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs une qu'il a eu en bas une qu'il a eu en haut le Rabbi prend la parole il demande au docteur qu'il voudrait dire un discours pour l'HCD il connait l'inquiétude des gens et il sait qu'il a besoin d'attendre quelques mots et tout le monde attendait cette parole donc tu as aujourd'hui on a les photos et les vidéos on peut voir tu as tous ces 25 tickets plein en bas la place du Rabbi est vide il n'y a personne le Rabbi parle de son bureau avec un micro on entend ça dans la grande salle dans la grande salle avec quelques milliers de personnes et le Rabbi parle et ça n'a pas été sûrement transmis aux gens qui étaient en bas ça a été transmis dans le monde entier comme à chaque fois que le Rabbi prenait la parole ça a été transmis dans le monde entier le Rabbi parle avec une voix faible dans la cassette on entend on peut l'entendre aujourd'hui on peut voir sur internet on entend les bruits des machines comme tout le monde dans les urgences à l'hôpital avec tous les bips de n'importe quelle machine mais surtout à l'époque c'était pas comme aujourd'hui que c'est beaucoup plus calme plusieurs fois pendant les discours le Rabbi pleure du fait qu'il s'est dit je suis en haut ils sont en bas je ne peux pas descendre il est attaché avec des dizaines de machines mais voilà comment le Rabbi commence et ça ça nous donne une manière d'appréciation par rapport à comment Rabbi Akiva et les autres puisque à cause d'une certaine circonstance le discours de ce soir se passe après l'Avdala on peut utiliser cette opportunité pour faire entendre ce qu'on va dire dans les endroits beaucoup plus lointains qu'on ne les aurait pas entendus si ça serait passé pendant la fête le Rabbi n'a pas expliqué ici pourquoi il a eu une crise cardiaque il n'a pas justifié pourquoi il a eu une crise cardiaque il n'a pas dit que cette crise cardiaque c'est un événement merveilleux qu'il faut remercier le bon Dieu pour cette épreuve qu'il y a certainement quelque chose de très important il a seulement dit que regardant la situation actuelle je dois certainement trouver quelque chose de positif et la chose de positif c'est que Dieu il a certainement voulu qu'à cause de cette histoire on part vers un total renouveau les prochains 14 ans qu'on habitait avec nous et la première phrase qui vient à la tête c'est que si tout aurait été normal on aurait pu parler effectivement avec les quelques milliers de personnes qui étaient dans la synagogue mais sans plus à cause de ce qui s'est passé on vit des situations hors normes grâce à ça le monde entier peut écouter et ça nous donne une manière de voir des lunettes différentes des manières d'appréciation différentes exactement comme Rabbi Akiva si on va voir Rabbi Akiva et les Chachamim on voit que les Chachamim la deuxième histoire ils prennent les lunettes de Rabbi Akiva ils ont demandé où il a acheté ces lunettes ils prennent ces lunettes et là ils se disent qu'une difficulté c'est un moyen que Dieu nous donne pour faire les choses qu'on n'a pas fait avant c'est un moyen que Dieu nous donne pour te dire si tu analyses ce défi et que tu le transformes en reconstruction en positif c'est te donner la possibilité de faire quelque chose que peut-être sans ce défi tu ne l'aurais pas fait et c'est pour ça qu'ils lui disent deux fois tu nous as consolé tu nous as consolé première fois pour cette compréhension que tout ce que Dieu a fait c'est pour le bien et c'est sûr qu'à la fin ça sera bien la deuxième fois c'est pour une compréhension beaucoup plus profonde que le fait de voir le champ labourer ça c'est déjà le début de la reconstruction ça c'est déjà le début du sommet d'ailleurs on sait très bien que en hébreu le même mot qu'on utilise pour dire quelque chose de briser une cassure shvira shiver c'est le même mot qui est employé pour une femme qui va accoucher qui est sur le lit d'accouchement sur le comment on appelle ça sur le le lit d'accouchement qui est en hébreu on dit ça à la majber alors si on traduit le mot majber c'est plus comme un défi comme une difficulté comme une cassure une femme qui va accoucher c'est pas une cassure c'est que elle passe ce défi pour quelque chose de magnifique qui va se passer juste après regardons ici comment l'abit nous discerne dans les chiffres 3 là on a répondu à la question pourquoi il a né un tel verset c'est quoi le but de labourer un champ ce n'est pas de détruire le champ en parenthèse quand tu vois ça superficiellement quand tu regardes un champ labouré tu te dis qu'est-ce qui s'est passé s'il y a une bombe qui est tombée tout est détruit c'est une étape obligatoire pour amener le champ à sa perfection au contraire plus le labourer plus le labourer est plus profond et meilleur tout ce qui va pousser tout ce qui va planter tout ce qui va pousser ils vont beaucoup plus réussir plus tu laboures comme il faut plus tout ce qui va semer et tout ce que tu vas récolter va être beaucoup mieux ça veut dire la même chose dans notre sujet analysons qui a dit une telle chose Rabi Akiva Rabi Akiva ce n'est pas juste quelqu'un qui a fait un beau discours mais qui rigolait parce qu'il rigolait pour rigoler c'est quelqu'un qui a subi une perte qu'aucune autre personne n'aurait pu subir Rabi Akiva était celui qui par sa définition même nous a donné la compréhension que tu peux des fois tout perdre mais te reconstruire sans précédent Rabi Akiva il a perdu 24 000 élèves en 7 semaines je ne sais pas si vous imaginez il n'y a pas un prof sur ta qui a 24 000 élèves il n'y en a pas un qui a 2000 il n'y en a pas un qui a 1000 24 000 élèves de Rabi Akiva qui sont perdus en quelques semaines et qu'est-ce qui s'est passé juste après il n'y avait plus personne il n'y avait plus rien dans sa vie une autre personne que Rabi Akiva aurait arrivé à la conclusion Dieu ne m'aime pas Dieu n'aime pas ce que je fais certainement que je fais tout tordu ça ne sert à rien de continuer on arrête là Rabi Akiva elle a compris que si Dieu a fait en sorte que quelque chose pareil s'est passé il y a un appel pour autre chose certainement qu'il me donne ici un signe il faut que l'histoire sur autre chose fait quelque chose de différent il a élevé une nouvelle génération d'élèves avec un plus grand amour il a pris 5 nouveaux élèves qui a dû leur enseigner depuis le début et qu'est-ce qui l'a fait créer comme personne Rabi Akiva imaginez-nous un instant ça veut dire quoi ? on peut analyser la proportion on n'aurait pas eu ces morts de 24 000 élèves c'est pas qu'on l'a cherché c'est pas qu'on comprend pourquoi comme on a dit tout à l'heure mais une fois que c'est un fait accompli 24 000 élèves ont disparu qu'est-ce qu'on a reçu autre part ? le Zoha Rabi Akiva Rabi Akiva Rabi Akiva alors encore une fois comme on l'a dit tout à l'heure il ne faut pas tomber dans le piège et dire mais non je comprends pourquoi il y a tel malheur mais non j'ai une raison pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'il y a eu tel attentat avant l'histoire on n'a aucune manière de pouvoir comprendre et on ne peut pas comprendre le chemin de Dieu mais on doit se dire qu'il y a certainement quelque chose de bien qui va et qui doit sortir de ça ça c'est notre force la force du peuple j'ai depuis 3000 ans Rabi va plus loin parce que quelle est la preuve réelle que n'importe quelle difficulté que n'importe quelle épreuve amène un nouveau commencement peut-être vraiment que si tu reçois une claque ça veut dire que tu n'as rien à faire ici si on a tellement d'ennemis qui ne veulent pas de nous qu'est-ce qu'on fait ici on n'a qu'à disparaître de la planète peut-être vraiment la destruction du temps c'est la meilleure preuve que Dieu ne nous aime pas peut-être le fait qu'il y a une telle histoire un tel attentat un tel malheur ça veut dire que Dieu il est contre son peuple comme malheureusement certains idiots pensent et disent avoir hôte la vie nous montre comment à travers ce qui s'est passé dans le temple l'agmarabababatra 99a je te dis juste à fait le contraire l'endroit qui est censé montrer qu'est-ce que Dieu il pense du peuple juif est-ce qu'il aime ou il n'aime pas le peuple juif c'est le temple on voit que pendant la destruction du temple Dieu il a envoyé pas seulement une allusion il a envoyé un signe pour te donner la force comment surmonter ces 2000 ans d'exil qui au dépeint n'aurait jamais dû être 2000 ans ça c'est le baromètre l'endroit le plus saint du temple c'est quoi ? c'est le saint des saints qu'est-ce qui se cachait dans le saint des saints ? c'est très bien qu'on avait les deux chérubins les deux crouvés nous crouvés mon or un il avait la face d'un homme l'autre il avait la face d'une femme main et femelle ces deux chérubins c'était pas juste deux statues qui ne bougeaient pas mais le baromètre comment le peuple juif pouvait savoir si Dieu il aime ce qu'ils font il n'aime pas ce qu'ils font c'était si le peuple juif était proche de Dieu les chérubins ils étaient ensemble comme un homme et une femme s'ils ne faisaient pas ce que Dieu voulait ils étaient dos à dos c'était pas juste des statues qui ne bougeaient pas c'était vraiment un miracle qui se passait dans le saint des saints qu'est-ce que l'agmarin nous dit dans Mababatra 99-24 comment ces chérubins ils étaient sur le saint des saints qu'ils avaient la face l'un envers l'autre qu'ils avaient la face l'un envers le mur chacun envers le mur de l'autre comment on répond l'okash c'est pas une question c'est quand le peuple juif faisait la volonté de Dieu ils se regardaient là en face de l'autre un homme et une femme et de l'autre côté quand ils ne faisaient pas la volonté de Dieu ou quand Dieu était un aveu contre le peuple juif malheureusement ça s'est passé à ce moment là ils étaient totalement contre maintenant essayons de penser un instant comment les chérubins comment les kruvins dans les saints des saints devaient avoir l'air au moment où le temple est détruit au moment où le temple est en flamme tu dois rentrer dans les saints des saints qu'est-ce que tu dois découvrir où les chérubins sont en train de pleurer les kruvins où totalement aujourd'hui à peine tu as dit à ta femme ou à ton mari quelque chose qui va pas c'est la chambre à part c'est pas maison à part c'est pas ville à part qu'il aurait dû avoir ici il aurait dû avoir un chérubin dans les saints des saints et l'autre à savoir je sais pas où à Elat il a pris l'avion il est parti et ça c'est la meilleure preuve que Dieu est contre nous l'homme marin te dit que quand les romains ils ont rentré dans le temple et quand ils ont déchiré le paroche ils ont déchiré le rideau qu'il y avait sur les saints des saints qui couvrait le kodesh shakodashim là ils ont vu les deux chérubins comme le visage d'un homme et une femme s'embrasser s'enlasser l'un l'autre le plus haut moment d'amour l'agmarin nous dit comment ils sont sortis en rigolant en disant voilà ce que les juifs ils font dans l'endroit le plus sain et quand quelqu'un il n'a pas de tête c'est ce qu'il comprend regardons l'agmarin yoma 54ab le deuxième paragraphe dans 4 les non-juifs sont rentrés dans le temple dans le saint des saints ils ont vu les chérubins enlacés enveloppés l'un avec l'autre c'est pas du tout un moment de dispute ou un moment de séparation ils ont levé les deux chérubins qui étaient sur le capot sur le couvercle de l'art sainte ils ont sorti à l'extérieur vers Amrou et ils ont dit en se moquant Israël à la Lou voilà ce peuple juif qui disent que leur bénédiction c'est une grande bénédiction et leur malédiction c'est une grande malédiction voilà ce qu'ils font dans l'endroit le plus sain tu vois un homme et une femme qui s'envoient c'est qu'ils s'en disent le rabbis nous explique qu'on n'a pas à répondre à ça que les romains et rigolaient mais ils ont totalement perdu le point essentiel que la Torah et que Dieu est en train d'envoyer comme message au peuple juif avant de sortir dans cette grande exil qui est Dieu maintenant depuis 2000 ans Dieu il a envoyé des signaux il a envoyé des allusions Dieu il nous embrasse et Dieu il est présent avec nous et Dieu il dit on n'est pas là pour se séparer on va seulement vers un nouveau voyage jusqu'à présent ma présence était grâce à travers le temple jusqu'à présent le peuple juif était présent avec Dieu à travers le temple mais non on parle d'un nouveau voyage alors c'est vrai que dans ce chemin il y aura beaucoup de malheur c'est vrai qu'il y aura beaucoup de tristesse mais moi je pleurerai ensemble avec vous avec toutes les difficultés que vous allez passer je vais les passer avec vous on est dans le même voyage et en fin de compte on aura la délivrance qu'est-ce qu'on a dit dans l'Aftara le jeûne de 17 amours on va le redire le jeûne de 17 amours chaque fois que le peuple juif souffre chaque fois qu'il y a un malheur au peuple juif Dieu aussi il souffre le Zohar nous dit Shrinta Begaluta la Shrina la divinité elle est en exil Dieu il n'est pas en train de s'asseoir au clomel en train de manger un steak Dieu te dit clairement qu'à chaque fois que son enfant le peuple juif est en train de souffrir lui aussi il souffre et c'est pour ça comme le Rabbi disait à chaque fois c'est la plus grande profanation du nom de Dieu chaque jour qu'on reste encore en exil parce que Dieu lui-même n'est pas chez lui on est considéré des enfants qui ont été exiliés de la table de nos parents et Dieu il est présent avec nous en exil et il n'est pas dans son confort dans lequel il aurait dû être mais il nous dit n'oubliez pas que je ne vous ai pas abandonné même dans la situation la plus noire on aurait dû voir les chérubins totalement séparés les uns des autres je ne sais pas seulement faire la tête au piqué comme les enfants ils ne sont pas que moi je suis plutôt copain ils sont les deux enlacés l'un avec l'autre c'est pas que la batterie il n'y a plus de batterie c'est quelque chose qui est incroyable regardez ce que l'agmara nous dit ça l'agmara nous dit dans le paragraphe juste après le temps de la destruction c'est tout à fait le contraire d'un moment dans lequel Dieu il est présent pour le peuple juif comment est-ce possible que les chérubins ils étaient les uns en lancés avec les autres malgré que superficiellement c'est 100% vrai la situation de l'exil c'est une situation qui est totalement une destruction comme je dis fais attention à ne pas tomber dans le piège personne ne dit que c'est un bienfait personne ne dit que c'est un bonheur personne ne dit qu'il faut danser de joie nous ne sommes pas un bien qui va c'est un malheur arbitre les miutes mais profondément ou achore c'est sûr que c'est la racine pour la prochaine délivrance et la preuve si quelqu'un il a encore un doute est-ce que l'agmara elle a raison avec cette théorie si quelqu'un il a un doute est-ce que la galoute l'exil c'est une partie du voyage que Dieu a fait avec nous les preuves de la réalité des faits comment on a passé cet exil nous montre à chaque fois Dieu nous envoie des messages pour nous montrer comme on ne nous a pas abandonné il est présent avec nous le maïcha commentateur de l'agmara il vient et il nous montre ça dans les paroles même de Rabbi Akiva qu'est-ce qui a fait qu'on se rappelle d'ailleurs qu'est-ce qui a fait que Rabbi Akiva il s'est mis à rigoler et que les autres ils se sont mis à pleurer à cause du renard Rabbi Akiva il dit à ses camarades regardez il n'y a qu'un renard qui sort d'ici mais les romains ils n'ont pas réussi à toucher le temple ils l'ont détruit mais ils ne réussissent pas à mettre leurs pieds sur le temple ils n'ont rien construit à la place du temple ils n'ont rien pu faire à la place du temple et même aujourd'hui les deux mosquées qui sont présentes ce n'est pas à la place du temple on sait que le temple il se trouve entre les deux l'endroit du temple c'est l'endroit où il y a tous les sapins qui sont construits si quelqu'un connait la figure comment ça a l'air c'est pas à l'endroit où il y avait le temple le marchand il y a ici quelque chose de particulier de spécial avec la terre d'Israël et on peut voir ça dans tous les commandateurs de Vayikra chapitre 26-32 la terre d'Israël a gardé son exclusivité pour le peuple juif à chaque fois qu'on a été éloigné de la terre d'Israël à chaque fois qu'on est parti dans des autres exils la terre d'Israël a gardé son amour pour le peuple juif tous les pays du monde qu'ils ont essayé de conquérir Israël pas un d'entre eux a réussi à la développer ni les romains ni les catholiques ni les musulmans ni les turcs ni les anglais pas un d'entre eux a fait en Israël ce que le peuple juif a fait en Israël quand on est retourné en Israël tout on a trouvé un terrain tellement abandonné tellement sous-développé de la même manière qu'on l'avait abandonné il y a 2000 ans en arrière quand on a été exilé de cette terre l'agmara te dit que Eretz Israël la terre d'Israël a cette exclusivité pour le peuple juif tu donneras un morceau de terre au peuple juif ils vont en faire le plus grand paradis sur terre on voit ça avec nos yeux aujourd'hui n'importe quel endroit on tourne les yeux on construit dans tous les sens tu donneras ce morceau de terre à un non-juif peu importe quel peuple en 2000 ans d'histoire ils n'ont pas été capables de faire ce que le peuple juif a fait aujourd'hui on n'a qu'à voir juste les territoires qui sont en dehors d'Israël les pays qui sont en dehors si ça c'est pas une preuve le marché vient et te dit t'as pas besoin de croire cette histoire avec les chérubins on te dit oui ils ont vu les chérubins en train de s'embrasser oublie ça c'était à 2000 ans j'étais pas là à 2000 ans regarde aujourd'hui combien de fois t'as pu transmettre un morceau de terre d'Israël au peuple aux nations du monde ils n'ont pas ni développé ni sous-développé rien de rien par rapport à ce que le peuple juif a été capable de faire en a pas quelques années le marché quand il dit ça c'est pas aujourd'hui imaginons-nous que le marché il aurait dit ça aujourd'hui quand il était aujourd'hui le marché a été dit ça il y a quelques centaines d'années pas aujourd'hui regardons le marché dans le texte dernier paragraphe ils n'ont aucun plaisir aucune compréhension aucun sens pour pouvoir s'installer et construire cet endroit-là et la preuve est qu'à chaque fois qu'ils ont eu ce morceau de terre dans leurs mains ils n'ont rien fait ça n'avait aucune importance pour eux comme aujourd'hui on essaie de soi-disant enflammer le monde avec le monde du temple pour quel nom juif exactement ça a une importance le monde du temple Madeleine Albrecht qui était l'ex-secrétaire d'état américain avait une fois dit à Rafat qu'elle s'était rencontrée sur la Maison Blanche quand elle disait mais ça nous appartient elle est palestinienne etc vous vous rendez compte comment ça s'appelle le monde du temple de quel temple parlez-vous ? elle n'est pas juge le monde du temple de quel temple on parle ? je ne veux pas soigner la face aujourd'hui soi-disant le monde brûle parce qu'on a tout le monde du temple le monde du temple c'est le temps du peuple juif ce n'est pas dans notre peuple et en attendant quand le peuple juif a été exilé jusqu'à il y a 50 ans qu'on a pu revenir à Yerushalayim qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? qu'est-ce qu'on a déjà fait dans tous ces endroits-là ? qu'est-ce que c'était Yerushalayim et Yerushalayim il y a 50 ans ? qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? quelle est la conclusion ? conclusion très très riche la conclusion elle est que chacun de nous a le choix on ne peut pas juger qui que ce soit mais chacun a le choix le libre arbitre de faire ce qu'il désire avec les moments difficiles avec les épreuves qu'il reçoit tu peux être brisé mais tu peux les utiliser pour prendre par ça une bonne décision de faire quelque chose que tu n'as pas fait jusqu'à aujourd'hui transformer ces épreuves transformer ces difficultés en source d'énergie en source de force et c'est grâce à ça qu'on peut ouvrir la porte et se rapprocher de la délivrance la fameuse histoire qu'on a racontée plusieurs fois après la guerre du Kippo quand le grand rabbin d'Israël est rentré à Yerushalayim et le rabbin lui a demandé qu'est-ce qu'on dit en Israël ? et le rabbin lui a répondu que tout le monde s'inquiète c'était pas du tout la guerre des séjours c'était la guerre du Kippo Maïye ! qu'est-ce qui va se passer ? et le rabbin lui a dit qu'on n'a pas le droit de demander la question de Maïye la seule chose qu'on doit demander c'est Maïne a assez qu'est-ce qu'on va faire ? Maïye c'est qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qu'il y aura ? ça veut rien dire nous on a un devoir en tant que peuple juif comme tous nos ancêtres et comme tout ce qui s'est passé la dernière 2000 ans qu'à chaque fois qu'il y a eu un moment difficile on a été capable de transformer ce défi en reconstruction en action en positivité même si on est brisé même si on ne comprend pas ce moment difficile et même si on n'a pas de moyens de pouvoir le comprendre parce qu'on est en exil et quand tout le temps que ma chef n'est pas là c'est à ce moment-là qu'on pourra comprendre les difficultés qu'on a eu en exil mais on a le moyen ou le choix de rester sans rien faire et d'être brisé ça c'est ce qui s'est passé avec les autres nations et on voit les peuples juifs venant de la chair comme je dis rien que de voir aujourd'hui nos ancêtres ma grand-mère et tellement d'autres qui sont sortis de l'Occost qu'ils avaient toutes les raisons sur terre pour être déprimés pour être détruits pour être amers pour ne pas construire de vie pour ne pas revivre comment ils sont devenus ces plus grands génies de la planète on a vu il pas longtemps avec Simon Veil avec Elie Vézel et tellement d'autres qui logiquement parlant n'auraient même pas pu pouvoir affronter la vie combien de peuples après qu'ils ont subi une défaillance ils ont totalement disparu de la planète et le peuple juif on est fier de faire part à travers toutes les difficultés malgré toutes ces difficultés comment on a réussi à reconstruire que Dieu fasse que cette année Tisha Béhav ce soit un jour de joie un jour d'allégresse un jour dans lequel on voit le temple construit avec la venue de ma chair et comme la Torah nous dit que le seul jour qui restera comme jour de fête ce sera le jour de Tisha Béhav à ce moment là on va danser pas seulement en demandant à Dieu de reconstruire le temple mais le temple sera reconstruit très bonne soirée à tous je rappelle à tout le monde les prochains cours demain soir à 20h30 mercredi soir à 21h que Dieu vous bénisse